Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les honorables députés, Chers collègues, Je voudrais à la suite de différentes interventions des honorables députés Faites-toi parfois à travers des contributions, Parfois des observations, Et parfois des questions propres m'adites. Avec votre permission, Revenir un peu A travers cette tribune solennelle, Rendre grâce à Dieu, Rendre grâce à Dieu, mais aussi réitérer toute ma gratitude à l'endroit de son excellence, Le Président de la République de Macky Salle, d'avoir bien voulu me renouveler sa confiance, A mon nom à ce département très stratégique, Très crucial, Mais aussi important pour le présent du Sénégal et pour l'avenir de ce pays. Monsieur le Président, Très honorable député, Vous me permettrez avant d'agir, Pour ne pas dire réagir à vos différentes interpellations, De façon synthétique, mais aussi thématique, Rappeler pour s'en réjouir, La dynamique accrue qui a rythmé le secteur agricole, Depuis l'avènement de son excellence, le Président de la République. En effet, en 2011, le secteur agricole Était dans une situation plus ou moins incertaine, Voire délicate, Avec une production arachidière qui tournait aux alentours de 527 000 tonnes. Mais il n'y a pas que cela, Avec un phénomène accru de bons impayés. Une campagne de commercialisation très désarticulée, Désorganisée, à tout point de vue. Cette situation pourrait être également notée au niveau, par exemple, des autres filières, Notamment les filières céréalières, Avec une production moyenne en 2011 de 1 200 000 tonnes. Là également, C'était des situations très difficiles et très délicates pour le secteur agricole. C'est la raison pour laquelle, Et suite à un diagnostic sans complaisance du secteur agricole, Que le gouvernement du Sénégal, Sur l'instruction du Président de la République, Son Excellence Macky Sall, A initié en 2014, Le programme d'accélération de la cadence de la culture sénégalaise, Qui trouve son ancrage dans le plan sénégal émergent. Et dont le seul objectif, Pour ne pas dire la seule ambition, A été d'apporter des solutions durables Au problème du secteur névralgique de notre pays. Ces différentes actions et initiatives, Auront un impact drastique sur le budget du ministère de l'Agriculture, Qui est passé de 93 milliards 414 millions, A 207 milliards cette année, A travers le budget que je soumets à votre autorité, Pour son approbation. Mais à ce niveau aussi, L'évolution financière et les fondamentales importantes, Mais l'impact aussi en termes de production, En vaut plus la peine. C'est pour dire que ces ressources ont permis Des productions records, Et ceci pour la quasi-totalité des spéculations. Pour les cultures industrielles, Tels que l'arachide, Pour les cultures céréalières, Mais aussi pour l'horticulture. Si je prends l'exemple de l'arachide, Pour l'arachide de 527 000 tonnes en 2011, La production a atteint 1 727 000 tonnes en 2022-2023, Soit une très forte évolution que vous traitez vous-même, Avec bien sûr un élément fondamental De suppression de tout ce qui est bon et payé, Mais aussi une approche de sécurisation des producteurs Par le renforcement des prix planchers. Il faut que les gens soient possédenés. Donc, Pour ne pas dire aux élèves qui étaient là tout à l'heure, Nous ne pouvons vraiment avoir des modèles Qui sont en cas d'ouïe. Donc, On parle, Avec un peu de monde qui nous a donné, On parle de ce qui est fait, On ne peut pas se faire. Les gens, On a beaucoup, On a beaucoup de critiques, On a été critiqué les prix planchers, On a été critiqué, On a été critiqué, On a été critiqué, On a été critiqué, Il s'agit d'un prix de l'état de l'économie. Il s'agit d'un prix de l'économie. Il s'agit d'un commerçant, un Sénégalais lambda ou un étranger quelconque qui est de l'autre côté. Il s'agit d'un prix de l'économie. Il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de possibilités. Il s'agit d'un prix de l'économie qui doit être un prix de l'économie. C'est l'état de l'économie. Il s'agit d'un prix de l'économie. Il s'agit d'un prix de l'économie. Il s'agit d'un prix du plancher. Il s'agit d'un prix de l'économie qui a été créé par l'entreprise de l'ITIA. Il s'agit d'un prix de l'économie pour définir le prix plancher. Le prix plancher est un prix plancher. Il s'agit d'un prix de l'économie qui a été créé par l'économie qui a été créé par l'économie. Il s'agit d'un prix de l'économie qui a été créé par l'économie qui a été créé par l'économie. Il s'agit d'un prix de l'économie qui a été créé par l'économie. Là, ce que je voulais dire déjà, c'est déjà les records qui ont été obtenus dans le cadre de la politique du chef de l'État sur le plan agricole. De 860 tonnes de fruits et légumes compris en 2011, nous sommes aujourd'hui à 1,623 tonnes en 2021, soit le double en 12 ans d'existence. A ce niveau, en termes de production, je peux dire que la production du coton a régressé. De 20 000 tonnes en 2011, la production est passée à moins de 16 000 tonnes. A ce niveau aussi, il faudrait comprendre qu'il y a beaucoup de cotonculteurs qui ont préféré faire la reconversion du coton vers l'arachide parce que l'arachide est devenue une filière très rentable, une filière qui a quand même de l'avenir. Mais au-delà de ça aussi, quelques difficultés parasitaires que nous avons notées, surtout l'année dernière, et ça, le Sénégal ne faisait pas l'exception dans l'Afrique de l'Ouest. Maintenant, pour boucler la boucle, M. le Président, honorable député, il est essentiel aussi de rappeler, pour s'en réjouir, la contribution importante du secteur agricole dans le PIB national, qui était de 7,08 en 2011 et qui est passée à 9,86 en 2022. Ça, c'est un élément important, c'est un marqueur fondamental qu'il faudrait avoir pour aller de l'avant et comprendre concrètement les véritables investissements qui ont été fournis. M. le Président, honorable député, Pour en revenir maintenant aux différentes préoccupations, me permet de réagir à travers six thématiques majeures, pour ne pas dire six thématiques phares. La première thématique, elle est surtout afférente à la recherche et au développement. Dans le domaine de la recherche, je voudrais insister d'abord sur les ressources financières de l'Israël qui ont évolué de 7,26 milliards en 2011 à plus de 11,23 milliards en 2022-2023. Quand je parle de ressources, je parle des transferts de l'Etat et des ressources propres de l'Israël à travers les différentes conventions. Parallèlement à cette évolution budgétaire, il est important aussi de rappeler que le décret 2012-371 n'est entré en vigueur qu'en 2012, c'est-à-dire sous le magistère de son Excellence le Président de la République, augmentant ainsi le niveau de rémunération du personnel. D'ailleurs, dans le souci d'améliorer les conditions de travail du personnel de l'Israël, le Président de la République, en date du 30 mars 2022, avait donné des instructions fermes pour l'actualisation des missions de l'organisation du fonctionnement de l'Israël, mais aussi et surtout du statut des chercheurs en activité. A ce jour, je peux vous dire sur les trois projets de décret y afférents, l'un relatif à l'organisation et le fonctionnement est déjà signé, les deux autres portant sur le règlement d'établissement et fixation des grilles des salaires sont sur la table du ministre des Finances, et je sais qu'il est en train de faire de son mieux pour que ça puisse être signé le plus rapidement possible. Mesdames et Messieurs, la deuxième thématique, elle est relative au Conseil agricole et rural. Certains honorables députés l'ont évoqué. Pour les préoccupations de ces honorables députés, je voudrais juste les rassurer et rappeler que ce volet est pris en salle par l'Ankar, la Saïd, la Soda Gris, en fonction bien sûr des zones et des régions d'intervention. A ce niveau aussi, je voudrais rassurer les honorables députés des dispositions idônes à prendre, surtout dans le cadre de l'exécution de la stratégie nationale de souveraineté alimentaire pour renforcer l'Ankar sur le plan logistique, sur le plan ressources humaines et sur le plan ressources financières. A ce niveau, vous avez ma parole. Pour la troisième thématique qui est afférente aux terres agricoles, à la salinité des sols et à l'approvisionnement des sols, je dirais que des initiatives importantes sont en cours, à travers notamment le projet de développement des chaînes de Valérie, l'aménagement ultérieur du Grand-Ballon-Nord au niveau de Nyoron, l'aménagement de la seconde phase d'Iproval de 15 000 hectares protégés de la salinité. A ce niveau, il faut noter que les études sont disponibles et les réalisations sont prévues dans le cadre du démarrage de la deuxième phase d'Iproval. Mais enfin aussi, le rappeler pour s'en réduire, le renforcement des initiatives allant dans le sens de la restauration des sols par le phosphatage raisonnable orienté, qui tient compte ou qui tiendra compte, j'insiste, des études pédologiques approfondies réalisées dans les différentes zones agropédologiques de notre pays à travers les structures d'habilité telles que l'INP. Monsieur le Président, honorables députés, la quatrième thématique se rapporte à la modernisation de l'agriculture et à la promotion de la mécanisation agricole, motorisée comme atelier. Pour ce volet, je voudrais profiter de cette Auguste-Assemblée pour féliciter très sincèrement son Excellence le Président de la République, pour sa clairvoyance qui a bien guidé à créer en 2012 la direction de la modernisation de l'équipement rural pour prendre en charge ce volet important relatif à l'accès aux équipements et infrastructures agricoles modernes en quantité et en qualité suffisante. Il faut aussi le rappeler, de 2012 à non jour, le gouvernement a acquis 109 000 unités de matériel agricole, dont 12 687 unités motorisées, avec plus de 2300 tracteurs, 189 moissonneuses-batteuses, des unités de transformation, mais aussi plus de 96 000 unités de culture atelier. Là également, je voudrais le dire que la modernisation rime également avec la promotion de la maîtrise d'eau qui est mise en oeuvre soit par les sociétés et agences nationales telles que la SAEB, la Soda Gris, mais aussi les agences telles que l'ANIDA, soit par des projets et programmes au niveau du ministère tels que le Proval, le Paris, le Prodam, le PDRS et enfin le PIEUR. Toujours dans le domaine de la modernisation de l'agriculture, je voudrais évoquer les efforts récents de l'État, notamment en termes de renforcement des capacités d'estockage des produits agricoles au sens large, des produits horticoles de façon particulière, que ce soit pour la pomme de terre, pour l'oignon et pour la carotte. Il est prévu dans le cadre de l'exécution des projets Intermac la mise à disposition de 14 entrepôts frigorifiques de 6 500 m3 chacun et de 100 magasins d'estockage de produits agricoles secs d'une capacité de 250 000 tonnes. Ces différentes infrastructures participeront à coup sûr à la bonne conservation de nos produits agricoles. La cinquième thématique, M. le Président, honorable député, est relative à l'accès aux fonds-ci. Certains honorables députés l'ont rappelé tout à l'heure. Pour rappel, le ministère que nous avons en charge n'a pas vocation d'octroyer des terres, mais participe plutôt à leur valorisation par des aménagements, des actions d'appui-conseil, des soutiens pour l'accès aux intrants, aux facteurs de production de façon générale, ceci bien sûr à travers les différents projets de ce programme du ministère. Néanmoins, le Président de la République, Son Excellence Macky Sall, nous a instruits, et pendant longtemps, de promouvoir la discrimination positive pour les femmes. A ce niveau aussi, je pense, nous l'avons déjà dit en commission, au niveau des zones couvertes par la Saïd, la Soudagrie, 10% des terres aménagées sont dédiées aux femmes. Dans le domaine aussi de la mise en oeuvre des périmètres des SIPA et aussi les fermes natanguées de l'ANIDA, là aussi, plus de 30% est occupée par la participation féminine. Maintenant, pour la sixième thématique qui est afférente au programme d'autosuffisance en riz et aussi à la filière arachidière dans son enfant. Je voudrais commencer par la filière riz. Il faut rappeler qu'en 2012, la projection de 1,7 million de tonnes a été retenue, mais finalement, la production était moins de 559 tonnes du fait des contraintes exogènes. Quand je parle de contraintes exogènes, c'est des contraintes qui ne dépendent pas de l'État, mais des contraintes extérieures. Ce qu'il faudrait rappeler à ce niveau, sur un objectif d'aménagement de 67 410 hectares dans la vallée du fleuve, seuls 6 795 ont été aménagés entre 2012 et 2014. A cette époque aussi, il faut le rappeler que la rizculture pluviale était marginalisée, ce qui a motivé l'État en 2017 à mettre en place, déjà en 2017, une production de 1,11 million de tonnes de padiens a été enregistrée du fait des investissements colossaux en matière de dotation de sements certifiés des zones irriguées, des zones pluviales, j'allais dire, du renforcement du parc, des tracteurs, mais aussi, surtout, du renforcement de la capacité de transformation et de récolte. C'est pour cette raison que quand quelqu'un se permet de dire, au Sénégal, il n'existe, il n'y a pas d'unité de récolte ou de moissonneuse batteuse, je me dis qu'à un certain moment, au-delà de tout, nous sommes des croyants, soit des musulmans, soit des chrétiens, soit autre chose. Donc nous croyons au bon Dieu. Donc dans la mesure du possible, il est bon de dire, mais de dire vrai, c'est fondamental. Il y en a bel et bien des moissonneuses batteuses et en grande quantité au niveau de la vallée du fleuve au Sénégal. Il restera maintenant à évaluer l'utilisation de ces équipements. Il restera maintenant à évaluer comment faire pour renforcer la performance de ces équipements qui appartiennent à toute la population sénégalaise, à celle agricole de façon particulière. Les principales contraintes à l'atteinte définitive de l'autosuffisance Henri en 2017 sont d'ordre technique, notamment la défaillance de certaines entreprises d'aménagement hydroagricole, que ce soit des entreprises sénégalaises, que ce soit des entreprises étrangères, mais aussi d'ordre financier, surtout l'accès au crédit de campagne. Ce n'est pas tout le temps évident. L'Etat peut planifier, avoir des objectifs d'emblavé, mais pour y aller, il faudrait impérativement que le producteur lui-même puisse accéder au crédit à un certain niveau. Ce sont les quelques éléments que je voudrais juste partager avec vous par rapport surtout aux différentes contraintes relatives à l'autosuffisance Henri. Mais pour l'année 2023, il faut noter que 400 000 hectares ont été emblavés contre une cible de 386 000 et 1 533 000 tonnes sont produites contre une cible de 1 507 000 tonnes. D'où notre croyance forte à cette autosuffisance Henri, pour ne pas dire à cette autosuffisance alimentaire. Oui, c'est possible et nous y arrivons. Mais nous pourrons y arriver que dans la solidarité, que dans la sincérité, mais que par l'accompagnement des uns et des autres. Parce qu'à nous seuls en tant que ministère, à nous seuls en tant que service technique, on ne pourra pas atteindre l'autosuffisance alimentaire. Mais ensemble, mis de côté nos postures politiques, je suis persuadé que nous pourrons aller de loin et aussi servir le pays à tout point de vue. Pour revenir maintenant à la filière arachidière, je voudrais me réjouir des efforts colossaux en termes de subvention des intrants, engrais, semences, produits phytosanitaires, mais surtout l'encadrement des producteurs. C'est l'occasion pour moi aussi de féliciter l'encart et l'ensemble de ces services, mais surtout aussi l'engagement des acteurs qui sont dans la filière arachidière. Je vous nommais les producteurs, je vous nommais les opérateurs semenciers, les huiliers, mais aussi les exportateurs, sans lesquels, il faut le dire, le prix de l'arachide risque d'être là où il était, à 175 francs avant l'avènement du président de la République, de 2012 à nos jours, la production arachidière a fait une bonne progression. De moins de 527 000 tonnes, on est arrivé à 1 727 000 tonnes. Ça, c'est une progression, c'est dit palpable. Évalué aujourd'hui, c'est plus de 400 milliards qui seront injectés dans le monde rural. Si quelqu'un se permet de dire que ce qui n'est pas ce qu'il y a, c'est ce que vous voulez, parce qu'il n'y a pas le président de la République. Le président de la République, c'est ce qu'il y a dit, c'est d'agir à ce que vous voulez, mais de faire autant que c'est possible. Au-delà de ça, nous savons que ce qui est arrivé, nous allons le faire. et nous ne pouvons pas le faire. Donc, l'évidence est de la faire. N'empêche, il y a un moment de campagne électorale, mais il ne faut pas le faire. Ici, ce que nous sommes les Sénégalais, c'est qu'on va défendre ce que vous savez, c'est un intérêt. Mais il y a des Sénégalais à travers le monde, pour se faire un petit nom personnel, mais ce n'est pas digne. C'est ce que nous devons dépasser. Sur l'OUSO également, nous avons dit, nous avons dit, nous ne sommes pas les gens qui ont échoué, nous ne pouvons pas dire, nous ne pouvons pas dire, nous ne pouvons pas dire que ce qui est un pays. Entre l'État et la producteur, entre l'État et vous, honorable député, entre l'État et sa population, nous devons être une collaboration. Nous savons que ceux qui sont au niveau de l'État, ils ne sont pas mieux que vous, je suis persuadé. Mais vous aussi sachez que vous n'êtes pas mieux que ça veut dire que nous sommes tous des républicains. Et on est appelés à travailler la main dans la main au moment où le boulot nous appelle à le faire. Et aussi avoir ces divergences politiques, les affirmer au moment où c'est la campagne électorale. Monsieur le Président, honorable député, c'est les quelques éléments que je voudrais partager avec les honorables députés et l'ensemble du Sénégal. Je vous remercie de votre aimant d'attendre.